C'est une interview qui est très attendue Ce dimanche 7 mars, la chaîne CBS diffusera l'interview aux vérités de Meghan Markle et du prince Harry. Le couple a répondu en toute honnêteté aux questions de Pravin Frey et n'a pas hésité à se confier sur sa nouvelle vie de famille aux Etats-Unis, Lady Di mais aussi l'enfance du duc de Sussex. Cependant, selon les informations publiées par le Daily Mail ce jeudi 4 mars, beaucoup de personnes ont demandé son report. La raison ? L'état de santé du prince Philippe. En effet, le duc d'Edimbourg est hospitalisé depuis le 16 février et, celui-ci n'étant pas encore sorti d'affaires, certains pensent que la diffusion de l'interview serait extrêmement insensible et irrespectueuse. Une source a expliqué à The Mirror que les patrons de CBS ont évoqué la possibilité de la reporter, CBS en a eu pour des millions de dollars de publicité autour de l'interview, mais les patrons sont conscients de la délicatesse du sujet vis-à-vis de la santé du duc d'Edimbourg. De plus, la diffusion de cette interview reviendrait à déclencher une bombe diplomatique, estime-t-il. A ce jour, les époux sont restés muets. Si nombreux sont réticents à la diffusion de l'interview accordée à Oprah Winfrey, si et si parce que le prince Harry et Meghan Markle se sont confiés à cœur ouvert. Ils ont d'abord évoqué leur départ de la famille royale, « Je suis juste heureux d'être assis ici avec ma femme parce que je ne peux pas imaginer ce que cela a pu être pour elle de traverser tout ça seule, il y a toutes ces années », a déclaré le prince Harry en faisant référence à sa mère, Lady Diana. Il a ajouté ensuite qu'il ne voulait pas que l'histoire se répète et que si est-il l'une des raisons pour lesquelles il a souhaité quitter l'Angleterre. Des révélations qui n'ont pas dû plaire à Elisabeth II. Pour rappel, voulant échapper aux photographes, Lady Diana avait trouvé la mort à la suite d'un accident de voiture à Paris. Cette médiatisation, le papa d'Archie ne pouvait plus la supporter, « Cela détruisait ma santé mentale », avait-il expliqué à James Corden. Ainsi, le couple a préféré s'éloigner de cette médiatisation et a quitté définitivement la famille royale le 19 février dernier. Leur interview sera-t-elle finalement diffusée ? L'hospitalisation du prince Philippe Le prince Philippe est hospitalisé depuis le 16 février dernier. Il a d'abord été admis à l'hôpital Kidward de Seth de Londres par mesure de précaution, sur conseil du médecin de son Altesse royale, après qu'il ait fait un malaise, a indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué. Il a par la suite été transféré au Saint-Bartholome Hospital à Londres où il a été opéré du cœur en toute discrétion, selon les informations publiées par le Daily Mail ce jeudi 4 mars. Une opération qui ceste, semble-t-il, bien passée. Le duc d'Edimbourg devra cependant rester encore quelques jours à l'hôpital. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada